Ce lundi 12 décembre 2022, Giuseppe A, candidate des Marseillais, en couple avec Paga a posté un étonnant message sur son compte Instagram. Dans ce dernier, elle laisse entendre que des cambrioleurs se seraient introduits dans leur maison. Giuseppe A et Paga vivent une fin d'année des plus tourmentées. Le 31 octobre dernier, les deux candidats des Marseillais s'emparaient de leur compte Instagram afin d'annoncer une grande nouvelle, l'arrivée prochaine de leur premier enfant, après ces trois longs mois. On a la chance et le cœur rempli d'émotions, d'excitations, mais surtout d'un bonheur infini de pouvoir vous annoncer que nous attendons le fruit de notre amour qui aujourd'hui ne fait que la taille d'un petit kiwi mais prend déjà une gigantesque place dans notre vie mais surtout dans notre cœur tout entier. Une grossesse qui prend toute la place dans la vie actuelle de la jeune femme et qui est naturellement devenue l'un de ses principaux sujets de conversation sur ses réseaux sociaux. Une omniprésence qui semble dérangée, car certains internautes n'hésitent pas à lui faire remarquer. Mais Giuseppe A a décidé de faire fi des critiques, dans une story postée sur son compte Instagram en novembre dernier, elle avait invité ceux à qui cela ne plaît pas, de se désabonner de son compte. Je ne laisserai pas ce genre de personne me faire peur une petite mésaventure désormais réglée, mais qui laisse place à une autre. Ce lundi 12 décembre 2022, la candidate de téléréalité a posté une nouvelle story sur Instagram des plus inquiétantes puisqu'avec celle-ci, elle laisse entendre qu'ils se sont fait cambrioler durant le week-end, bonjour, il s'est passé quelque chose de très grave dans la nuit du samedi au dimanche. J'ai dû prendre ma voiture en urgence de Toulouse, j'ai conduit cinq heures sans m'arrêter de pleurer, en me sentant complètement impuissante. Paga était dans le Nord, impuissant lui aussi en Bukinog. Je suis triste de voir dans quel monde nous vivons, à quel point l'être humain peut naître en ayant une race pourrie, infâme et sans pitié. Je ne laisserai pas ce genre de personne me faire peur, me traumatiser ou m'empêcher de vivre comme une personne normale, mais par contre, je ferai en sorte que ne puisse plus l'être, écrit-t-elle. Joseph a poursuit ensuite en s'adressant directement au malfaiteur, j'espère de tout cœur que justice sera faite. Vous avez volé notre intimité, notre matériel, mais pas nos principes et vous auriez dû. Je passe deux jours pour retrouver nos chiens, notre maison, détruite. On a des rendez-vous pour voir bébé qui grandit, ça nous remontera le moral et la bonne humeur puis je reviens avec des explications. Mais on laisse le reste entre les mains de la justice.En espérant de tout cœur qu'elle soit faite. Affaire à suivre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !